Bonjour à tous, mes chers élèves de quatrième année et ceux qui voudraient regarder cette vidéo. Je vous ai proposé de faire un quiz numéro 2 en ligne, c'est-à-dire de répondre à trois dérivées. Elles sont corsées parce qu'ici on doit réviser que vous avez bien compris toutes les formules à appliquer. Donc ici on a une première fonction, on observe qu'il y a une multiplication en haut et qu'on a donc une fraction. On va donc utiliser plusieurs règles et même la composition. Donc ici on va dériver avec la règle du quotient et la règle du quotient va commencer par dériver le numérateur avec la règle du produit. Vous avez ici une parenthèse au carré, donc celle-ci c'est une composition de fonction. Donc on dérive tout le haut avec le produit et puis on recopie le dénominateur, moins on recopie tout le haut et cette fois-ci on dérive le dénominateur qui est ici une fonction composée donc avec évidemment le 2 qui est un lambda qu'on laisse devant. Dessous on passe tout au carré, donc le 2 devient 4 et la parenthèse est à la puissance 4. Ici, pour pouvoir simplifier, il faut mettre en évidence les facteurs communs. Seulement si on voit ce qui va se passer, on peut gagner du temps et simplifier déjà la parenthèse x-1 une seule fois sur les deux termes en haut et une fois en bas. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Eh bien ici on peut aussi passer déjà à une étape simplifiée où on va pouvoir écrire le numérateur et le dénominateur sans cette parenthèse. x-1, donc on recopie tout ce qui n'a pas été barré en rose ou en orange. On avait donc simplifié aussi le 2. Alors en haut, on voit qu'on va pouvoir additionner des termes et puis on va remarquer qu'il y a une parenthèse de nouveau qui se recopie, qui se retrouve, qui se répète. Il s'agit de la parenthèse x plus 2. En bas, on n'a pas de x plus 2, donc ça ne se simplifiera pas. Mais on va pouvoir simplifier ce qu'il y a dans la parenthèse x plus 2 plus 2x, ça donnera donc 3x plus 2. Et puis on va essayer de mettre en évidence la parenthèse x plus 2, mais on ne peut la mettre qu'une seule fois en évidence puisqu'elle n'apparaît une fois qu'à la puissance 1 et une fois à la puissance 2. Donc on a un dénominateur qui restera ainsi jusqu'à la fin. Et on va pouvoir mettre en évidence cette parenthèse x plus 2. Donc x plus 2, qu'est-ce qu'on peut mettre en évidence ? Eh bien il faut ouvrir une grande parenthèse et écrire tout ce qui n'est pas x plus 2. On a donc x moins 1, 3x plus 2, et puis moins 2x fois x plus 2. Le tout reste toujours sur 2 fois x moins 1 au cube. A l'intérieur de la grande parenthèse, on voit qu'on a deux polynômes à chaque fois qui ont du deuxième degré lorsqu'ils seront développés. Donc on va pouvoir développer pour essayer de simplifier et regrouper ça en un seul polynôme de degré 2. Donc on développe, on n'oublie pas la double distributivité, on n'oublie pas le moins qui est devant le deuxième polynôme, on le distribue. Et puis on va pouvoir obtenir une version un peu plus condensée. On n'oublie pas que le but de ces dérivés c'est de finir dans un tableau de signes. Et donc ici il va pouvoir avoir des facteurs qu'on peut étudier séparément. On a donc le x plus 2 devant, ensuite x carré moins 5x moins 2. Si vous cherchez à factoriser cette parenthèse, vous obtiendrez un delta égal à 33, ce qui donnera des solutions assez moches. Donc on laisse comme ça. Deuxième, ici on commence par réécrire la racine sous forme de puissance 1,5. Ensuite on dérive. Pour gagner de la place, je rajoute un prime. Ensuite, donc on a une composition de fonction. Le 1,5 qui est en puissance tombe devant. On recopie l'intérieur et on diminue de 1 l'exposant. Ensuite, ce qui a été recopié à l'intérieur n'a pas été dérivé. On doit le multiplier, mais dériver. Et cette fois-ci, on a un quotient, donc on dérive selon f sur g. Dérivé du haut fois le bas tel quel, moins le haut tel quel, et dérivé du bas qui est 1. On recopie le dénominateur au carré. C'est fini pour dériver. Maintenant, on doit réarranger algébriquement. Une fraction de puissance moins 1,5, ça veut dire 1 sur et à la racine. A à la racine, avec une fraction, on a un peu beaucoup d'étages. Alors on verra qu'est-ce qu'on peut faire pour simplifier. Ensuite, on développe l'intérieur qui était dérivé. On va pouvoir simplifier un petit peu. On va essayer de retourner notre fraction qui est à 3 étages. Ce qui est tout en bas, il va remonter quand on va inverser notre fraction, mais c'est toujours sous une seule racine. On pourrait séparer en racine du haut et racine du bas. On voit que la fraction a à chaque fois un terme avec du x carré au minimum. On va pouvoir mettre un x carré en évidence et même un 2x carré en évidence. On va donc continuer à mettre en évidence ce qui est possible et on sépare nos deux racines. On voit qu'on va pouvoir simplifier le 1,5 avec le 2. Et puis ici, on va continuer à simplifier puisque si on observe qu'on a à chaque fois des termes identiques entre le haut et le bas, on va donc jouer avec les propriétés des puissances. On a donc x carré qu'on peut mettre devant, racine de x moins 2 et x plus moins 3. En bas, on a racine de x au cube et x moins 2 au carré. Prenons par exemple les x. On en a au carré et à la racine à la puissance 3 en bas. On va l'écrire qu'une seule fois, mais en additionnant ou plutôt soustrayant les puissances puisque quand on change d'étage, on peut soustraire les exposants. Donc 2 en haut et 3,5 en bas, donc ça fait moins 3,5 si on remonte. Pour les x moins 2, on va faire pareil. Donc on va soustraire celle du haut de celle du bas. Donc on aura 2 moins 1,5 avec toujours notre x moins 3. Et si on fait 2 moins 1,5, ça donne 3,5. Et puis si on fait le 2 moins 3,5, ça donne 1,5. On a fini de simplifier. Maintenant, il faut juste retrouver une forme sans exposants négatifs ni sous forme de fractions. Ce sont bien sûr que les exposants que l'on veut entiers et positifs puisqu'on est obligé d'avoir une fraction ici. Dernière dérivée ici. Vous avez donc une multiplication. Pareil que pour le précédent, on va transformer la racine en puissance 1,5. On dérive avec la règle de la dérivée du produit. Donc premièrement, on dérive x, c'est 1 la dérivée. Ensuite, on recopie le deuxième terme. On peut le laisser sous forme de racine. On recopie x, on dérive la parenthèse aux puissances 1,5. Donc le moins 1,5 tombe devant, l'exposant diminue de 1. Et on doit dériver par l'expression qui est à l'intérieur de la parenthèse. On essaye de simplifier. Et puis on se rend compte qu'ici, on va avoir une racine qui tombe au dénominateur puisque on a une puissance moins 1,5. Moins 1,5, ça veut dire que le moins change d'étage et le 1,5 sous une racine. Comme cette expression ne pourrait pas être mise telle qu'elle dans un tableau de signes, on va appliquer la méthode du dénominateur commun. On a besoin de multiplier le premier terme par une racine en haut et en bas et aussi par 2. La racine se retrouve au carré. Comme elle se retrouve au carré, racine et carré se simplifient. Mais on a toujours un 2 devant. Et le deuxième terme est recopié. Et le tout est sur toujours le même dénominateur. Donc 2 racines de x carré moins x. On va donc développer le numérateur. Et on obtient une expression qui peut être simplifiée. Puisqu'on peut additionner 2x avec 2x. Et puis on peut additionner le moins 2 et le moins 1. On avait bien sûr mis un x en évidence. Voici donc la fin de cette correction. J'espère que vous avez bien compris. Refaites-la si vous avez besoin. Refaites-la et refaites d'autres exercices si nécessaire. Belle journée à tous.